Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir le taux vibratoire. Le taux vibratoire, il permet en fait de mesurer le niveau d'énergie subtile qui se dégage dans toute chose. Donc toute chose, ça peut être des objets, ça peut être des végétaux, ça peut être votre alimentation aussi, l'eau que vous buvez, mais aussi bien sûr le corps humain qui lui a, en plus de ça, on le verra dans une autre vidéo, un taux de vitalité, et donc aussi vos corps subtils, mais aussi les animaux, les lieux, etc. Le taux vibratoire, il n'est jamais fixe, il peut aussi être en constant changement. Donc ce qui le fait changer, en fait, c'est nos pensées, nos actions, notre nourriture, mais aussi les lieux dans lesquels nous nous trouvons, on peut parfois changer brutalement de taux vibratoire en changeant de lieu, et bien parce que ce lieu est dans de basses énergies et ça nous fait donc baisser notre taux vibratoire. Et en général, on le sent parce que dans ce lieu, on ne se sent pas forcément très bien, mais on ne fait pas toujours la corrélation avec le lieu. Mais ça peut aussi venir des personnes qui nous entourent aussi, quand notre taux vibratoire change, ça peut aussi venir de notre entourage. Alors, il oscille moins, bien sûr, il se modifie moins quand on a un état énergétique quand même de qualité, d'où cette formation. Donc plus il est de qualité et plus on va attirer beaucoup moins de négatifs à nous, forcément. Donc à nous de contrôler régulièrement tout ce que je vous ai cité, c'est-à-dire notre nourriture, de manger sain aussi, c'est important pour le taux vibratoire, de boire de l'eau saine. Personnellement, moi je bois, j'utilise une eau filtrée, magnétisée, minéralisée, de la société Néken, puisque je suis aussi conseillère et partenaire de cette société. Donc j'utilise une fontaine filtrante. Et puis aussi, bien sûr, de bien s'entourer au niveau de notre sphère amicale, amoureuse et professionnelle, si on le peut, mais aussi, bien sûr, de purifier notre lieu. Et ça fait partie, bien sûr, des bonus de cette formation. Et si on change quelque chose dans notre vie ou dans notre lieu, ou si on se fait un soin énergétique, ou si on modifie peut-être les personnes toxiques qui sont autour de nous, ou si on modifie quelque chose dans notre nourriture, il est bien en fait de contrôler avant le changement quel est notre taux vibratoire. Et quelques jours après, si c'est des choses assez longues, c'est-à-dire, si on ne voit plus la personne du jour au lendemain, on pourra peut-être la vérifier, effectivement, son taux vibratoire au bout de quelques jours, peut-être au bout de quelques semaines si c'est notre alimentation, au bout de 21 jours peut-être si c'est de l'eau, si c'est dans un lieu, s'il est purifié immédiatement, là vous allez certainement voir aussi une différence. Mais si vous faites un soin énergétique, vous pouvez faire, bien sûr, l'évaluation avant le soin et après le soin. Et en général, à 99%, vous pouvez être sûr qu'après un soin énergétique, votre taux vibratoire a changé. Donc c'est bien de vérifier le avant et le après quand on fait un changement dans notre vie. Quand votre taux vibratoire est élevé, vos pensées, elles vont changer, votre regard aussi sur la vie va changer. Donc plus vous vérifiez et plus vous nettoyez vos corps subtils, et bien votre niveau vibratoire devient durable. Donc les soins énergétiques, entre autres, parmi ce que je vous ai dit aussi au début, sont à faire bien sûr régulièrement. Mais attention aux soins énergétiques, il faut attendre au minimum 21 jours pour faire un autre soin énergétique. D'accord ? Donc ça, c'est super important. Il ne faut pas faire soin énergétique sur soin énergétique. Je le dis souvent, c'est comme quand vous allez chez l'ostéopathe, il va vous remettre quelque chose en place. Il faut que tout le squelette, puisque l'ostéopathe travaille sur les os, nous on va travailler sur l'énergie, mais c'est un peu le même principe. Quand on vous remet une vertèbre ou une côte en place, il faut laisser le temps aussi au corps, c'est-à-dire à toute la partie squelettique, et bien de prendre forme et de s'habituer au changement. Donc on ne peut pas retourner chez l'ostéopathe le lendemain ou une semaine après. C'est trop tôt. On laisse passer aussi peut-être 15 jours entre deux semaines d'ostéopathie. Voilà, tout dépend aussi comment travaille l'ostéopathe. Mais c'est pour vous donner une image de ce qui peut se passer dans vos corps subtils, dans vos corps énergétiques, suite à un soin énergétique. Donc laissez passer au moins minimum 21 jours. Donc vos corps subtils, je ne vous en ai pas encore parlé, mais vos corps subtils, c'est ce qui entoure votre corps physique, c'est ce qui est compris dans l'aura. On dit qu'on a sept corps subtils, mais en fait on en a bien plus que ça, et nous on ira bien sûr plus loin dans la formation que les sept corps subtils. On ira aussi sur les corps dits du plan supérieur. D'accord ? Si vos corps subtils qui entourent justement ce corps physique sont chargés négativement, sont pollués par de bases d'énergie, eh bien il est important de les nettoyer, comme quand on prend une douche régulièrement. Voilà, c'est important. Donc c'est important aussi le taux vibratoire, puisque ça va renforcer votre aura, donc votre protection de votre corps physique. Donc nous vivons parfois des périodes difficiles où il est plus important d'aller vérifier notre taux vibratoire. Et comme le taux vibratoire n'est pas fixe, le calcul non plus, c'est-à-dire que l'étude précise, elle est plus ou moins compliquée, elle sera dans l'instant T, c'est-à-dire au moment où vous allez prendre votre taux énergétique, votre taux vibratoire. Ça ne veut pas dire que le lendemain, vous aurez le même taux vibratoire. Tout va dépendre aussi de certaines choses que vous avez dans votre tête aussi, on en parlera ça tout à l'heure. Donc le but, quand on fait un soin énergétique, c'est bien sûr de changer son alimentation ou quoi, mais là on est dans une formation de soins énergétiques. Donc le but de faire des soins énergétiques, c'est bien sûr de faire évoluer son taux vibratoire, mais pas à pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se comparer aux autres, parce que beaucoup pensent qu'ils ont un taux vibratoire élevé, donc c'est les meilleurs, c'est les plus forts, mais en fait ça n'a rien à voir du tout avec ça. Donc votre taux vibratoire va dépendre en fait de vos pensées aussi, de vos pensées. C'est pour ça que du jour au lendemain, votre taux vibratoire peut se modifier selon comment vous vous êtes endormi, dans quel état d'esprit vous vous êtes endormi. Si vous êtes endormi avec des pensées négatives, forcément vous ne vous réveillez pas, forcément avec un taux vibratoire très élevé. si vous avez fait un cauchemar ou ce genre de trucs, si en plus vous avez fait des voyages astraux, tout dépend où vous allez voyager aussi. Donc ça peut dépendre de vos pensées, donc là on est plus sur un plan et une santé émotionnelle, mais ça peut être aussi au niveau de votre santé physique. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, votre nourriture, l'eau que vous buvez est aussi importante dans votre taux vibratoire, mais aussi le côté spirituel, les peurs, la connexion, les croyances limitantes. Vous voyez, tout ce genre de trucs qui peut être lié à la peur de l'invisible aussi peut faire descendre votre taux vibratoire parce que vous êtes une personne qui avait tendance à rester plus dans la matérialité, dans la 3D, d'accord ? Donc là on est plus sur un plan physique au niveau du taux vibratoire et quand vous êtes trop dans la 3D, dans la troisième dimension, eh bien forcément vous avez un taux vibratoire qui reste bas, d'accord ? Donc le soin énergétique en lui-même va vous permettre en fait de travailler sur ces 3 plans, mais il est important aussi de travailler bien sûr individuellement sur votre nourriture, sur vos émotions, moi je pratique aussi l'EFT, je suis praticienne en EFT aussi, de vérifier l'aura aussi peut-être de votre nourriture, donc ça fera que je pense peut-être à vous montrer comment on fait, un petit bonus, un petit bonus plus plus, donc et puis aussi bien s'ancrer aussi avec la nature, avec la matière, c'est pour ça que je vous ai fait aussi des bonus sur une méditation d'ancrage, mais aussi une autre méditation de connexion pour que vous soyez bien aligné entre le ciel et la terre, c'est super important. Donc le taux vibratoire, on va le voir dans la pratique quand on aura fini la partie théorique, donc le taux vibratoire, il se calcule en unité bovis, donc avec un cadran, d'accord, donc pensez à bien télécharger votre cadran, et par le biais du pendule. Le taux vibratoire de la terre qui s'élève fait que nous, on est obligé de suivre aussi vibratoirement. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de travailler sur nous pour faire augmenter notre taux vibratoire, parce que si on ne suit pas le mouvement de la planète, eh bien on se retrouve dans des maladies dites physiques, puisque c'est au niveau du corps énergétique qu'on va travailler le taux vibratoire, et forcément si notre taux vibratoire et nos corps subtils au niveau énergétique ne sont pas élevés, propres et dépollués, eh bien ça va attaquer notre corps physique et justement notre taux de vitalité. Mais faites quand même attention à un taux vibratoire trop élevé, parce que si votre taux vibratoire n'est pas en corrélation avec votre taux de vitalité, ça peut créer aussi des fatigues, c'est-à-dire que certaines personnes augmentent leur taux vibratoire et en fait le corps physique n'est pas prêt du tout à accepter en fait cette montée vibratoire. Donc c'est pour ça qu'il est important aussi de travailler sur tous les plans, comme je vous ai dit, donc sur vos pensées, sur vos émotions, sur vos croyances, mais aussi sur votre nourriture, votre entourage et vos lieux. C'est super important pour que votre taux vibratoire soit en corrélation avec votre taux de vitalité. Votre taux de vitalité, on va en parler dans une autre vidéo, c'est important. Donc je vous répète surtout, attention à votre égo, il n'y a pas de compétition. On vérifie le taux vibratoire trouvé avant le soin, on voit si c'est l'idéal pour nous. Notre taux vibratoire ne peut pas être idéal pour une autre personne. Tout va dépendre aussi de son corps physique, parce qu'elle a besoin d'intégrer. Donc ce n'est pas parce que vous avez un taux vibratoire super élevé que vous êtes meilleur que quelqu'un d'autre. Il faut aussi faire attention à ça, je tiens vraiment à le répéter parce qu'il y a vraiment des choses dites sur le taux vibratoire ou des personnes qui se croient je ne sais qui ou je ne sais quoi parce qu'elles ont un taux vibratoire élevé. Donc ce n'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec ça. D'accord ? Donc voilà pour la vidéo sur le taux vibratoire, en tout cas pour la partie théorique, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous permettra de savoir l'importance et de connaître l'importance de faire augmenter son taux vibratoire et de ne pas aller trop vite non plus, d'aller à son rythme pour respecter son corps physique. Donc suite au prochain épisode, suite à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501